Bonjour à tous, alors on est en ligne pour ce webinaire ce matin consacré à nouveau au design, on va parler plus particulièrement de design d'interface, alors voilà vous avez le partage d'écran de Coralie de Nice et Forcité qui nous a mis en ligne la fiche de lancement de ce webinaire. Bonjour à tous, je suis Rodolphe Hulman, je suis le chef de projet, d'un projet qui s'appelle l'usinerie à Châlons-sur-Saône, on va vous en dire un mot dans un instant et je voudrais vous souhaiter à tous la bienvenue. Alors vous étiez nombreux à vous inscrire, je sais qu'il y a toujours des pertes en ligne après au moment de la diffusion, je ne sais pas si vous êtes très nombreux ou pas pour l'instant, mais en tout cas bonjour à tous et pour ceux qui nous suivent, vous connaissez déjà le principe de pension design puisqu'on est dans ce cycle et dans cet ensemble de rencontres que l'on fait autour du design, vous connaissez déjà cet événement de Nice et Forcité qui est le pôle d'ingénierie numérique de Châlons-sur-Saône et c'est un des événements qui a été imaginé il y a déjà pas mal de temps par Comentrip et Nice et Forcité, j'en profite pour saluer Sophie si elle est en ligne, je ne sais pas si elle est là, mais bonjour Sophie si tu es là et dans ces rencontres on explore en fait toutes les facettes du design et aujourd'hui on a choisi de parler de design d'interface et alors c'est quoi justement en fait nos amis de User Studio qui ont fait la gentillesse de vouloir, voilà Mathilde et Charlotte qui vous saluent, là vont dans un instant nous parler et nous dire ce qu'est le design d'interface et élaborer sur cette question. Alors moi je le dis toujours, je ne le dirai jamais assez, que le design est une source d'innovation pour les entreprises et pour les entrepreneurs et que le design ça ne consiste pas selon une formule qui était consacrée par je ne sais plus quel éditorialiste de repeindre la porte de l'écurie en vert, c'est un peu plus, ou en violet éventuellement, c'est un peu plus que ça, le design ce n'est pas les beaux-arts et comme le dit un designer qui est un ami à nous, qui est proche de Nice et Forcité, le design ça consiste, enfin ça c'est sa vision à lui et on verra ce que nous disent aujourd'hui Charlotte et Mathilde mais c'est rendre les produits et les services aimables. Donc comme je le disais à l'instant, on va parler aujourd'hui de design d'interface, vous verrez en fait ce dont il s'agit mais l'interface vous vous doutez que c'est la première chose à laquelle on a affaire quand on a en main un produit ou un service et puis comme on est dans l'ère du numérique, vous vous rendez bien compte qu'on n'est pas très loin du design numérique. Mais bon, on va voir tout ça dans un instant et Charlotte et Mathilde vont nous aider à élaborer ce que c'est. Alors plusieurs petites choses avant de commencer ce webinaire. D'abord, l'intervention de User Studio se fera en trois parties et va durer environ une heure. On estime qu'il ne faut pas qu'on dépasse 1h15, 1h30 avec les questions. Donc voilà, il y aura toute une séance de questions-réponses après et vous pouvez poser vos questions en utilisant le volet conversation de Zoom. Et n'hésitez pas à utiliser le chat et à nous poser des questions en ligne sur l'onglet questions-réponses qui est à votre disposition sur votre interface justement de Zoom. Alors à chaque partie, à chaque fin des parties où Mathilde et Charlotte interviendront, vous pourrez leur répondre à des questions. Donc n'hésitez pas à poser ces questions et on leur transmettra. Vous avez un volet de sondage qui va s'ouvrir aussi pour répondre instantanément à des questions simples. Surtout, vous n'hésitez pas à répondre, il n'y a pas de piège. Et je vous invite à participer. Alors, quelques brèves salutations avant d'aller plus loin. Je voudrais d'abord saluer les étudiants du CNAM de la L1 qui nous suivent tous ce matin avec leur directeur des études. Bonjour Ludovic. Je ne sais pas si la région et ou l'AER nous suivent ce matin, mais si c'est le cas, je vous salue parce que cet événement est organisé avec le soutien de la région Bourgogne-Franche-Comté. L'AER fait partie de nos partenaires qui nous sont fidèles et qui nous aident à organiser aussi ces types de webinaires puisqu'on en a organisé deux avec eux dans le printemps, enfin avant l'été. Je salue au passage nos amis de MinaLogic. Je ne sais pas s'ils sont là en ligne avec nous. Et donc, c'est un événement qui est organisé par Nice et Fort Cité avec le soutien du Grand Chalon donc dans le cadre de Pensons Design. Je vous invite par ailleurs à aller regarder le site de Nice et Fort Cité où vous verrez qu'au mois d'octobre, on organise des événements. Il y en a un, une masterclass de l'entrepreneuriat et un meet-up de l'innovation. N'hésitez pas à vous inscrire, n'hésitez pas à venir voir. Il y en a même un qui, si on le peut, alors je ne sais pas avec les nouvelles contraintes qu'on a maintenant, mais si c'est possible, on essaiera de l'organiser en présentiel. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous inscrire et surtout pour un événement présentiel, il y a une jauge qui est limitée. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous inscrire. Alors, justement, pour moi, en parlant de Nice et Fort Cité, c'est l'occasion de vous rappeler, surtout aux entreprises, que Nice et Fort Cité est là pour vous accompagner sur le territoire et vous accompagner vers le design si vous le souhaitez. Je remercie Coralie, j'en prie pour remercier Coralie de Nice et Fort Cité qui a organisé cet événement et la logistique et la partie logistique. Je salue aussi Isabelle qui doit être en ligne et qui s'occupe, que beaucoup d'entre vous connaissent et qui s'occupe des relations extérieures et de l'accompagnement des entreprises au sein de Nice et Fort Cité. J'en profite donc et je vais terminer par ça pour vous présenter ce matin Delphine Vanout. Delphine Vanout qui nous a rejoint récemment en tant que business développeur de Nice et Fort Cité que certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous connaissent. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle va se présenter dans un instant. Et donc, elle nous a rejoint récemment en tant que business développeur et là pour mission de booster, justement, dans le cadre de l'usinerie, les événements, mais aussi la relation avec le type d'entreprise locale et la communication autour de l'usinerie. Donc, je vais lui laisser la parole juste deux, trois minutes pour qu'elle se présente. Comme ça, vous mettez un visage sur le nom si vous ne la connaissez pas. Et puis, je crois Delphine que tu passeras directement la main à Charlotte et à Mathilde. Et moi, je vous retrouve à la fin de l'événement ou dans le cours de l'événement pour les questions-réponses. Voilà, bonne matinée à tous. Et merci encore à User Studio. Merci beaucoup, Rodolphe, qui est le chef de projet de l'usinerie, que je vais vous présenter en quelques mots. Donc, effectivement, j'ai rejoint l'équipe de Nice et Fort Cité cet été. J'ai 20 ans d'expérience dans la gestion de projet, que ce soit sur le côté communication, développement, conception, suivi budgétaire, que j'ai acquise à la fois en agence de communication pour la promotion du secteur du bâtiment, à l'école de commerce de Dijon, et puis ces trois dernières années au sein du cluster numérique, BFC numérique. Je suis donc effectivement en charge du développement et du secrétariat général dans le cadre du projet de l'usinerie pour développer l'offre de services et accentuer la visibilité de nos actions. Donc, comme vous pouvez le voir sur le visuel, l'usinerie, c'est un lieu d'innovation qui va être dédié à la transformation numérique des entreprises industrielles et bien évidemment à l'accompagnement des porteurs de projets numériques innovants. Ce sera donc un bâtiment de 4000 m2 qui sera ouvert et livré à l'automne 2021 dans le but de devenir la boîte à outils de l'industrie du futur. Et donc, les entreprises pourront s'y former, informer et réseauter et également rencontrer les formations comme l'ENSAM et le CNAM qui seront basées dans ce lieu, qui seront hébergées, créer des prototypes grâce au Fab Lab qui est déjà existant et puis bénéficier d'un laboratoire d'expérimentation puisque ce lieu hébergera plusieurs plateaux techniques et puis un caisson d'immersion cinq faces de l'ENSAM. Donc, l'objectif, c'est vraiment de créer une communauté autour de l'industrie du futur avec les entreprises, les porteurs de projets, les acteurs économiques et l'enseignement et la recherche. Donc, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner ce tissu productif dans sa transformation numérique et puis les porteurs de projets dans leur développement et tout ça dans l'objectif de favoriser l'innovation numérique pour l'industrie sur notre territoire. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des projets ou des questions, avec Rodolphe, on est à votre disposition. Eh bien, je laisse désormais la parole à Charlotte ou à Mathilde. Charlotte, ton micro est coupé. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de design d'interface. Donc, moi, je suis Charlotte. Je suis designer de service et ingénieur chez User Studio et je suis spécialisée dans la conception d'interface digitale. Donc, je cherche à concevoir des interfaces qui sont bien pensées et agréables à utiliser. Moi, je suis Mathilde. Je suis project architecte chez User Studio. J'aide les entreprises à attirer le meilleur du design en général, du design de service en particulier et encore plus spécifiquement du design d'interface. Et pour ce faire, je crée des méthodologies de projets un peu sur mesure pour chaque organisation, pour chaque équipe, pour les aider à répondre à leurs enjeux qui sont souvent à la fois stratégiques et opérationnels. Et je suis ravie de passer ce moment avec vous. Toutes les deux avec Charlotte, on travaille depuis plusieurs années chez User Studio, qui est donc une agence d'innovation par le design de service. L'agence, elle a été fondée il y a 11 ans dans l'intention de contribuer à travers les projets qu'on menait à construire un futur plus souhaitable, ce qui est souvent aussi une paraphrase du design. Et au démarrage, ça s'est notamment traduit par la conception de services digitaux pour le grand public. Donc, par exemple, des interfaces d'information voyageurs pour la RATP, comme vous pouvez voir au milieu de l'image. On a aussi construit des accueils pour des patients dans des hôpitaux, comme vous pouvez voir à droite, en bas à droite. On a aussi conçu des services connectés, des produits connectés et innovants pour des startups. On peut voir en haut à gauche. Or, depuis quelques années, on est de plus en plus souvent appelés pour concevoir ou refondre des outils métiers. Donc, des outils métiers, des interfaces pour les professionnels de terrain, dont on reparlera juste un petit peu après, et ce, à la fois pour des grands groupes, mais aussi des toutes petites entreprises. Donc, vous allez voir que la présentation qu'on va vous faire aujourd'hui, elle est vraiment porteuse de ce double arrêtage. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous aussi, on voulait dire quelques merci. Donc, un merci à Nice et Forcité pour son invitation à partager avec vous, enfin, vous qui découvrez ou bien qui approfondissez ce qu'est le design d'interface. On remercie le grand Chalon, tous les autres partenaires, et puis également un merci plus particulier pour les deux professionnels qu'on a eu l'occasion de contacter en amont dans le cadre de cette préparation. Donc, Jordan Lucas de chez ATS et René Goudier de chez Such Solutions. Aujourd'hui, depuis vos ordinateurs, si j'ai bien vu la liste des participants, il y a tant des gens qui viennent du monde de l'entreprise, de l'accompagnement des entreprises, des étudiants ou encore des particuliers curieux. Donc, juste avant de commencer, pour qu'on puisse se faire une petite idée de vos attentes et de ce que vous pouvez projeter dans cette conférence. Et j'ai un petit sondage. Est-ce que dans la salle, il y a des personnes qui n'ont jamais entendu parler de design d'interface qu'ils découvrent aujourd'hui ? Vous pouvez répondre via l'interface qui vient de se mettre en face de vous. J'ai l'impression qu'on arrive… Non, ça bouge encore un petit peu. Encore une seconde. Voilà, c'est bon. J'ai l'impression qu'on est arrivés au terme du vote. Donc, voilà les résultats. Donc, on a 7%, enfin 19%, donc 20% de personnes qui découvrent aujourd'hui. Super, bienvenue. J'espère qu'on va vous convaincre que c'est passionnant. Et 80% environ de personnes qui n'en sont pas à leur découverte. Écoutez, on va essayer de pouvoir répondre un petit peu à tout ce spectre-là avec des informations de différentes natures. Vous allez voir au cours de la présentation. Et évidemment, le temps de questions-réponses, il est vraiment là pour qu'on puisse aussi répondre à vos préoccupations individuelles, soit dans le cadre de vos entreprises, dans le cadre de vos formations, etc. Et donc, ça viendra, ce temps de questions-réponses, à la fin de notre présentation. Donc, je passe la parole à Charlotte pour qu'elle nous raconte comment tout ça va se dérouler. Merci Mathilde. Donc, avant de passer à la présentation, on voulait revenir sur le thème de cette conférence qui nous a été proposé d'animer par Nice et Forcité, et aussi l'angle qu'on a choisi de lui donner. Donc, les interfaces aujourd'hui, elles sont vraiment partout, que ce soit dans notre vie perso, dans notre vie pro. Et si on se concentre sur les interfaces en entreprise, on en trouve vraiment à tous les niveaux, au sein de chaque service, que ce soit pour faire de la gestion administrative, de la supervision de chaînes de production, du support client. Et en fait, on voit que la qualité des interfaces, notamment pour des images internes à l'organisation, ça permet d'améliorer la productivité, mais aussi, selon nous, ça participe directement à la qualité de vie au travail. Et c'est la raison pour laquelle on a choisi d'orienter notre présentation sur ce type d'interface. Et donc, on aura l'occasion d'y revenir tout au long de la présentation. Donc, concrètement, notre intervention, elle va se dérouler en deux grands temps. On a une heure environ de présentation et 30 minutes de questions-réponses. Donc, on va voir différents sujets. On va parler un peu de théorie autour des interfaces et du design d'interface. Ensuite, on va voir en quoi le design d'interface, il peut être bénéfique pour des entreprises. On va aussi illustrer nos propos avec deux projets qu'on a réalisés chez User Studio. Et ensuite, on va résumer les grands enseignements à garder en tête de cette présentation. Et comme on l'a déjà dit, à la fin de chaque partie, on prendra une question avec l'aide de Coralie et Rodolphe, qui est directement liée à ce qu'on vient de présenter. Donc, n'hésitez pas à écrire dans le chat, à poser vos questions. Et après, pour les questions plus globales, on aura le temps à la fin de la présentation pour y revenir. Donc, le design d'interface, qu'est-ce que c'est ? Donc, là, on voulait commencer par un peu d'histoire pour voir pourquoi les interfaces sont telles qu'elles sont aujourd'hui. Donc, selon le Larousse, une interface, c'est la limite commune à deux systèmes permettant des échanges entre ceux-ci. Donc, deux systèmes, ça peut être deux personnes, deux équipes. Il y a vraiment une notion de communication. Et actuellement, en industrie et en science, on parle plutôt d'IHM, donc d'interface homme-machine, comme un moyen pour un utilisateur de donner des instructions à une machine. Donc, il y a deux grands types d'interfaces. On a les interfaces qui sont tangibles et les interfaces qui sont digitales. Donc, les interfaces tangibles, ça peut être typiquement le volant d'une voiture, une souris, un écran tactile. C'est tout ce qu'on peut prendre vraiment dans les mains. Et de l'autre côté, on a les interfaces digitales, où là, on a vraiment une abstraction de la réalité. Pour résumer, on peut dire ce qu'on a à l'intérieur d'un écran, même s'il n'y a pas que ce type d'interface digitale. Et ça peut être un site Internet, une application mobile, un logiciel pro. Et donc, aujourd'hui, on ne va plus parler spécifiquement des interfaces digitales. Mais avant de parler d'interface digitale, on voulait un peu vous résumer comment est-ce qu'elles sont arrivées jusqu'à nous, en commençant par cet exemple de la Pascaline. Donc, c'est une machine à calculer qui a été inventée par Blaise Pascal pour faciliter le travail de son père, qui était collecteur des impôts. Donc, c'est une calculatrice mécanique pour faire des additions et des soustractions. Et certains pensent que c'est vraiment le prémice de l'ordinateur. En tout cas, nous, en tant que designer d'interface actuelle, ça nous intéresse parce qu'on voit qu'il y a un travail qui a été fait sur la simplicité d'utilisation et sur l'ergonomie. Par exemple, pour voir le résultat, en fait, on n'a pas besoin de se tordre le cou. Il n'est pas situé sur le côté de l'écran, mais bien au-dessus. Et aussi, il y a un travail qui a été fait sur cet objet. C'est un vrai objet d'art. Et donc, voilà, nous aussi, on a à cœur de faire des interfaces qui soient jolies. Donc, c'est un beau clin d'œil aux premières interfaces qui ont existé. Ensuite, on vous a sélectionné quelques innovations notables. Donc, clairement, ce n'est pas du tout exhaustif. Et nous, on s'est intéressé plutôt aux interactions. Donc, par exemple, on a commencé dès 1730 à avoir des cartes perforées. Donc, ça, c'est le premier système de stockage de données et de transfert d'informations à une machine. C'était utilisé notamment pour tout ce qui est métier à tisser et calculateur. Si on fait un gros bond dans le temps, en 1950, on a eu les premiers ordinateurs à ligne de commande. Donc là, en fait, pour lancer une tâche sur l'ordinateur, il fallait saisir une ligne de commande. C'est encore utilisé actuellement, mais pour certains utilisateurs. Donc, par exemple, pour se rendre dans un dossier particulier, il fallait taper CD slash home slash utilisateur slash le nom du dossier. Donc, on voit que ça demande une connaissance technique assez forte parce qu'il faut connaître vraiment toutes les instructions que peut interpréter la machine. Quelques années plus tard, on a eu une invention assez notable qui est la souris. Donc, vous pouvez voir qu'à l'époque, elle était en bois. Et en fait, comme vous le savez aujourd'hui, ça permet de déporter l'interaction. Et donc, on utilise un outil tiers pour faire une interaction. Et ça a permis notamment en 1973 d'avoir le premier ordinateur à interface graphique, le Xeroc Alto, où là, du coup, on avait effectivement tous les boutons d'action qui étaient représentés à l'écran. Et c'est via la cette souris qu'on pouvait lancer une tâche. Donc, ce projet, c'était un projet de recherche. Il n'a jamais été commercialisé. Mais par contre, il a permis d'inspirer Steve Jobs pour créer l'Apple Lisa. Donc, l'Apple Lisa, c'est vraiment le premier ordinateur personnel doté d'une interface graphique avec la volonté de rendre accessible la technologie de l'ordinateur au plus grand nombre. Par contre, ça a été un échec commercial parce que le prix était beaucoup trop élevé. Il coûtait presque 10 000 dollars. Donc, c'est pour ça que, quelques années plus tard, Apple a sorti le Macintosh. Et c'est vraiment cet ordinateur qui a démocratisé l'ordinateur de bureau à vraiment un prix accessible. Et à partir de ces années-là, on a vraiment une démocratisation des interfaces graphiques telles qu'on les connaît actuellement. Quelques années plus tard, on a eu le Palm OS qui est le premier système d'exploitation de téléphone prévu pour être utilisé avec un stylet ou avec les doigts. Quelques années plus tard encore, on a eu la console de jeu Nintendo Wii où là, en fait, on ne vient plus prendre juste son doigt ou un stylet ou une souris, mais carrément l'intégralité de son corps pour interagir avec la console. Et pour venir sur des choses plus proches de nous, en 2014, on a eu la commercialisation au grand public de tout ce qui est casse de réalité augmentée et réalité virtuelle. Donc là, on n'a plus d'écran pour interagir. On interagit dans un environnement en trois dimensions. Et plus proche de nous encore, on a tout ce qui est interface vocale avec les assistants vocaux où là, on a encore une fois plus besoin d'écran, mais tout fait à la voix. Et c'est a priori ce qui va se démocratiser encore plus dans les années à venir. Pour terminer sur cette lignée des innovations notables, on s'est fait un clin d'œil à un projet de recherche qu'on a chez User Studio. Donc nous, on s'intéresse globalement à comment on fait des interactions, comment elles se passent. Et on a essayé en fait de faire des interactions qui soient infinies. Et en fait, au lieu d'avoir un clavier ou une souris pour interagir, on interagit dans un bac rempli de billes de tapioca. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'en fait, on ne peut pas remettre deux fois les billes de tapioca au même endroit. Donc on a vraiment une infinité de données qui sortent de ce bac de tapioca. Et on s'en sert notamment pour générer de la musique ou faire du dessin. Donc pour conclure, je voulais vous montrer cette image de poste de commandement de fusée. Donc on a un bon aperçu de l'évolution des interfaces et de leurs interactions. Donc comme vous pouvez le voir, avec Apollo, on avait vraiment des boutons partout. C'était assez complexe. Et au fur et à mesure, on est venu à des choses avec beaucoup moins d'éléments. Et en fait, pour finir en 2019, avec plus que trois gros écrans. Donc on voit que les interfaces et leurs interactions, elles ont évolué au fil des années avec toutes les technologies qui sont apparues. Donc le design d'interface, ça couvre vraiment tous ces domaines. Et nous, aujourd'hui, on va s'intéresser plus spécifiquement aux interfaces graphiques. Donc avant toute chose, avoir une interface qui est bien conçue, c'est primordial parce que l'interface, c'est vraiment la porte d'entrée de notre outil. Et si elle est mal faite, c'est tout l'outil qu'on ne pourra pas utiliser. Donc pour faire des interfaces qui soient bien faites, on a des codes graphiques qui ont été mis en place. Et je voulais revenir avec vous un peu sur ces différents codes. Donc en fait, on voit que dès le départ, dès 1984, avec l'interface du Macintosh, on a cherché à imiter le réel. Donc par exemple, on a déjà les disquettes pour tout ce qui est sauvegarde, les dossiers. Ici, on voit aussi la poubelle pour représenter ce qu'on jette. Donc en fait, on a vraiment voulu, dès le départ, reprendre des éléments du quotidien et les illustrer dans nos interfaces digitales. Et en fait, ça permet tout simplement de mieux comprendre l'interface, les actions, avec des codes qui sont connus. Quelques années plus tard, avec l'évolution des technologies, on a ce qu'on appelle le mouvement du schéomorphisme. Donc là, en fait, avec l'évolution des technologies, on a réussi à faire des choses beaucoup plus proches de la réalité. Par exemple, sur le plateau de jeu de l'iPhone, on avait, ici, vous voyez qu'on sent le feutre du plateau de jeu. On sent aussi le bois. De la même manière, sur le carnet d'adresse de l'iPad, on a bien les petits feuillets de l'iPad, les petits intercalaires. Et en fait, on a voulu chercher à vraiment rendre de plus en plus réels les éléments de l'interface pour qu'ils soient affordants, pour qu'ils soient compréhensibles pour les personnes qui allaient utiliser ces outils. À l'opposé de ce mouvement, on a eu le flat design, où là, en fait, on enlève toutes les fioritures, toutes les ombres, toutes les matières, et on s'intéresse plutôt aux formes, aux typographies, aux couleurs, pour avoir quelque chose de beaucoup plus facile à identifier. Et typiquement, pour vous donner l'idée de ce que c'est, c'est l'interface de Windows 10 qu'on voit ici. C'est vraiment ça, le flat design. Et plus proche de nous, en 2014, Google, en fait, ils ont choisi de reprendre les codes d'un côté du skéomorphisme et de l'autre du flat design pour prendre un entre-deux le meilleur des deux mondes. et ils ont créé leur propre langage visuel qu'on appelle le material design. Et là, ils se sont basés quand même sur des comportements physiques, donc pas nécessairement sur de la matière, mais plus sur les mouvements, la position. Par exemple, ici, on peut voir qu'on a un système d'élévation des éléments pour que notre œil humain y comprenne directement qu'est-ce qui est au-dessus des autres éléments et qu'est-ce qui a le plus d'importance visuelle. Donc là, je vous ai présenté quelques courants graphiques notables. Ces évolutions, elles sont liées à des causes multiples, mais il ne faut pas voir ça comme des modes. En fait, on peut dire que c'est lié notamment aux évolutions des techniques, mais aussi aux évolutions des connaissances des utilisateurs. On note une certaine standardisation des interfaces graphiques. C'est lié notamment à la mise à disposition de librairies de packs dans lesquels peuvent venir piocher les développeurs et qu'ils ont des composants tout fait. On peut dire que c'est une bonne chose parce que pour les utilisateurs, ils n'ont pas à réapprendre des codes à chaque fois qu'ils utilisent une nouvelle interface. Mais d'un autre côté, on va dire qu'on s'intéresse moins aux usages. Et par exemple, une app de cuisine, elle aura exactement la même tête qu'une app de sport, alors que dans la V réelle, mes affaires de sport, elles n'auront rien à voir avec mes affaires de cuisine. Et pour conclure, maîtriser les codes graphiques, ça ne suffit pas à faire une bonne interface. Et pour ça, il faut répondre aux problématiques des utilisateurs. Comment est-ce qu'on intègre des utilisateurs dans une démarche de design ? Chez User Studio, on s'intéresse à l'expérience de l'utilisateur. Et le design d'interface s'inscrit plus globalement dans le design d'expérience utilisateur. L'idée, c'est de prendre en compte les problématiques et les attentes de l'utilisateur au cœur de la conception. Typiquement, sur l'image de droite, c'est une bonne image de ce que représente le design d'expérience utilisateur. On a beau faire une belle route bien goudronnée, si ce n'est pas le chemin le plus rapide pour aller dans la rue, à côté, les utilisateurs vont créer leur propre chemin, leur propre raccourci. Justement, on essaye de prendre en compte les problématiques des utilisateurs en amont de la conception avant de faire une belle route. Les utilisateurs, on peut les intégrer à divers moments au sein d'un projet. Ça peut être au début du projet quand on cherche à comprendre les usages. On peut aussi les solliciter lors de la définition du service et aussi, bien entendu, on fait appel à eux pour tester nos idées et les améliorer. Après, là, j'ai beaucoup parlé des utilisateurs, mais ce n'est pas la seule partie prenante dans un projet. Il y a aussi une autre composante qui est très importante, c'est le commanditaire du projet, donc l'entreprise qui est à la source du projet. L'entreprise, elle va être là pour apporter sa connaissance du secteur et insuffler sa vision stratégique et le designer, il est là pour faire correspondre les enjeux stratégiques de l'entreprise aux attentes des utilisateurs. Et justement, on va voir avec Mathilde quels sont les bénéfices pour une entreprise de faire appel au design de service. Avant ça, est-ce que, Rodolphe, il y a des questions sur le thème qu'on vient de voir ou on peut passer à la suite ? Alors, Charlotte, a priori, non, on peut passer à la suite. Enfin, moi, j'avais quand même une petite question. Vous allez peut-être l'aborder plus tard, j'en sais rien, mais à User Studio. Est-ce que vous avez, donc vous avez présenté une interface physique sur laquelle vous travaillez en ce moment en projet de recherche. est-ce que vous avez encore des demandes spécifiques d'entreprises pour concevoir des interfaces physiques ou est-ce que c'est intégré, disons, à des projets plus larges en général ? Je pense que c'est quand même souvent intégré à des projets plus larges. Après, on peut aussi réfléchir à l'interface, par exemple, une borne d'achat. On va voir faire l'interface, mais aussi, on peut réfléchir à globalement c'est quoi tous les composantes de cette borne d'achat. Donc, on travaille quand même aussi sur des projets tangibles, mais c'est souvent intégré à du digital. Ok, merci. On peut passer à la suite. Ok. Donc, maintenant, grâce à Charlotte, j'espère que vous vous situez un petit peu mieux ce qu'est une interface et surtout une interface digitale. Maintenant, qu'on s'est un peu mis d'accord sur des définitions, je vous propose de replonger dans le monde de l'entreprise puisque c'est nos clients et c'est ceux qui nous animent au quotidien. Et comme vous savez, elles sont absolument toutes concernées, ces entreprises, par la transformation digitale. Mais selon nous, elles ont aussi de plus en plus intérêt à se pencher sur des problématiques de design d'interface. Notre auditoire aujourd'hui, on a vu, est quand même assez varié. Et donc, peut-être pour commencer, ce que je vous propose, c'est de faire deux ou trois rappels sur les interfaces que l'on trouve en entreprise. Donc déjà, les interfaces que l'on trouve en entreprise, elles sont destinées à qui ? Alors, on rencontre deux grandes familles d'utilisateurs en entreprise, les clients d'un côté, donc que ce soit des professionnels ou des particuliers. L'entreprise, elle peut mettre à leur disposition, par exemple, un site de e-commerce pour acheter des produits. Elle peut mettre à leur disposition un espace client pour suivre des factures. Elle peut mettre à leur disposition une application pour suivre une commande, par exemple. La deuxième famille d'utilisateurs, et vous avez compris que c'est ceux qui vont le plus nous intéresser aujourd'hui, ce sont les collaborateurs, les collaborateurs de cette entreprise. Et là, on distingue un peu deux sous-familles. Déjà, ceux qui s'occupent plutôt des fonctions support et donc qui ont des emplois de bureau et qui vont gérer des tâches administratives, par exemple. Et puis ensuite, ceux qui sont sur le terrain. Donc, un acteur de terrain, ça peut être par exemple un guichet qui vend des billets dans une station de métro, imaginons. ça peut être un mainteneur qui répare une machine. Et en fait, ces acteurs-là, leur cœur de métier, c'est-à-dire des tâches techniques, des tâches de production, mais ils sont de plus en plus accompagnés par des interfaces et le plus souvent, ils n'utilisent pas ces interfaces assis tranquillement sur un bureau. Et finalement, c'est à eux qu'on a envie de dédier cette présentation aujourd'hui. Et vous allez me dire pourquoi s'intéresser plus particulièrement à eux. Parce que déjà, je pense que ça… Enfin, j'espère que ça vous saute aux yeux. C'est la slide avant, je crois. J'espère que ça vous saute aux yeux sur cette image. C'est que les interfaces pour les clients, les interfaces pour les collaborateurs et notamment les collaborateurs de terrain, comme celle que vous voyez à droite, elles n'ont pas du tout la même tête. Les entreprises, en fait, elles consacrent énormément plus de budget à dessiner des interfaces pour leurs clients qu'à designer des interfaces pour leurs collaborateurs et encore plus pour les gens qui travaillent sur le terrain. Et donc, selon nous, en fait, l'écart du coup de design entre ces deux mondes, il est devenu vraiment abyssal. Et pour moi, il est… Enfin, pour nous, il est vraiment plus tenable. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas demander aux gens d'employer des interfaces aussi techniques à droite alors qu'en parallèle, ils utilisent des applications extrêmement fluides, désirables, intuitives. Donc, deuxième petit rappel pour que tout le monde parte ici avec les mêmes infos, les interfaces en entreprise, elles servent à quoi ? Elles répondent à quels enjeux ? Donc, évidemment, là, on parle vraiment de tout type d'entreprise, des petites, des grandes, des entreprises de services, des entreprises industrielles. Donc, on ne va pas pouvoir tout balayer, mais on va peut-être prendre juste quelques exemples qui aussi, nous, dans notre quotidien chez User Studio, nous occupent particulièrement. Donc, la transformation digitale en général, mais en particulier le design d'interface, il a en fait un gros potentiel pour, par exemple, diversifier son modèle économique. Lorsqu'on crée, on est une entreprise de produits, mais qu'on crée des services digitaux pour renforcer la valeur de nos produits. Lorsqu'on développe des nouveaux business ou des nouveaux services, à partir des données que l'on collecte en produisant des produits, par exemple. Ça, en fait, pour nous, une interface bien pensée, un service digital à destination des clients ou des intermédiaires, c'est vraiment là pour accompagner des mutations économiques. Et donc, même s'il y a des tâches qui génèrent peut-être moins d'activité grâce au digital, en fait, ça génère aussi un nouveau monde économique. et ça, ça nous intéresse particulièrement. Deuxième exemple, je pense qu'il vous sera plus familier peut-être sur la relation client. Donc, les entreprises, elles utilisent des services digitaux pour aider leurs clients ou leurs fournisseurs même à suivre leur contrat, à suivre une commande, à traiter une question. Et en fait, la transformation là et l'interface, elle est vraiment puissante pour créer de la communication quasi temps réel entre ces différents acteurs et selon nous, développer en fait l'approche partenariale qui fait aujourd'hui qu'on peut faire concurrence dans un monde ultra concurrentiel, qu'on peut faire mouche dans un monde ultra concurrentiel. Troisième petit exemple pour que vous situez un petit peu tout ce champ des possibles qu'offrent les interfaces en entreprise. Ces interfaces, elles nous permettent de fluidifier les process internes. Ça, je pense que c'est des choses aussi que vous vivez au quotidien pour ceux qui travaillent dans une entreprise. donc on peut gérer des notes de frais, on peut gérer du recrutement grâce à des interfaces, on peut gérer de la formation. Et en fait, nous, ce dont on est persuadé, c'est que ces interfaces un peu de gestion des processus internes, en fait, elles permettent de libérer énormément de temps de tâches à faible valeur à l'idée, de tâches répétitives pour justement pouvoir concentrer les personnels qui avant s'occupaient de ces tâches sur la préparation aux transformations massives qui arrivent et qui, par exemple, aujourd'hui, sont vraiment l'objet du quotidien de beaucoup d'entre nous. Dernier exemple, mais je sais que je n'aurai pas tout cité. En plus, ça va sûrement parler ni s'efforcer. Vous aurez sûrement tous entendu parler d'industrie du futur. On découvre tous de plus en plus d'usages associés aux interfaces, au digital en général, aux interfaces en particulier dans la production, donc pour piloter une chaîne de production, pour adapter de façon réactive la chaîne de production à la demande, pour aider à la décision des opérateurs ou des gestionnaires d'ateliers. Et nous, en fait, on est convaincus que ces interfaces dans le milieu de la production, en fait, elles ont évidemment pour rôle de nous rendre plus efficaces opérationnellement, plus performants, en gros mots, mais aussi, en fait, qu'elles ont un rôle clé pour faciliter le quotidien des professionnels qui est parfois difficile dans ce genre de secteur et qu'elles peuvent vraiment agir directement sur leurs conditions de travail. Vous voyez, toute la chaîne de valeur d'une entreprise est concernée par les interfaces, quel que soit le secteur d'activité et du coup, la performance, la performance de ces interfaces, la performance de ces outils digitaux, la qualité de ces interfaces, elles influencent directement la création de valeur d'une entreprise. Donc, aujourd'hui, on ne va pas pouvoir traiter tout, mais on va essayer de se concentrer justement sur l'analyse de ce que c'est cette valeur créée dans le domaine de la production. Donc, de quelle valeur est-ce qu'on parle et comment est-ce qu'on la mesure ? Donc, encore une fois, entre le monde du client et le monde du collaborateur et alors encore plus de la production, c'est le grand écart. C'est-à-dire qu'on a une très grande maturité dans la façon de mesurer la performance des interfaces pour des clients. Alors, évidemment, c'est simple aussi, c'est lié au chiffre d'affaires. Si on a une bonne interface, ça permet peut-être de développer davantage de chiffre d'affaires. On a des tracking d'utilisation, énormément de data qui remontent sur où est-ce que les gens butent dans leur parcours, etc. En revanche, côté collaborateur, c'est quand même beaucoup plus compliqué. c'est-à-dire qu'on a évidemment, il y a plein de façons de qualifier la qualité d'une interface bien conçue pour un collaborateur et en particulier un collaborateur intervenant dans des métiers de production. Il n'y a pas vraiment de façon universelle de l'évaluer et donc nous, avec nos clients, on travaille beaucoup sur ça, sur essayer d'évaluer cette performance pour aussi convaincre les entreprises de s'y intéresser. Quelques petits exemples pour que vous voyez à quoi je fais référence. Tout d'abord, une interface métier bien conçue, elle va avoir des impacts pluriels. On ne peut pas définir un impact. Cet impact va être plus ou moins direct, plus ou moins court terme, plus ou moins chiffrable et il va plutôt agir sur de la réduction de coûts, par exemple, en traitant des processus de façon plus courte. Il va agir en évitant des coûts, par exemple, un départ de collaborateurs extrêmement experts dans sa fonction et plus rarement, il va agir sur l'accroissement des gains. C'est pour ça aussi que c'est difficile à qualifier. Évidemment, on est sur des éléments qui sont plus ou moins matériels, mais néanmoins, peut-être juste quelques exemples supplémentaires pour voir à quel point on est sur des choses qui sont des effets qui sont plus ou moins directs. Par exemple, lorsqu'on travaille sur un outil métier, on va agir directement souvent sur l'efficience d'un processus. Là, on a des indicateurs qui sont faciles à calculer, faciles à remonter, faciles à définir. Le temps de traitement d'une tâche, par exemple, les erreurs associées à un processus qui sont aussi des gains de coûts ou alors des gains des coûts évités selon comment on le situe. il y a aussi toute une frange de ces impacts qui est beaucoup plus indirecte et très mal calculée aujourd'hui par les entreprises comme l'image, à quel point une bonne interface en fait, ça génère une image positive d'une entreprise aussi bien en interne qu'en externe, une fierté aussi de travailler pour une entreprise. ça a évidemment un impact sur la culture, les formes qu'on choisit de donner aux interfaces. Elles impactent la culture du travail et donc in fine le sens aussi du travail. Et en fait, on pense, mais on pourra en débattre à la fin, que ce sont ces éléments indirects, ceux qu'on a le plus de mal à calculer, qui ont en fait un impact le plus fort pour les collaborateurs et donc in fine pour les entreprises. un outil métier bien conçu qui facilite la vie des gens, qui permettent de concentrer leurs efforts sur des tâches valorisantes, qui redonnent du sens à leur quotidien lorsque c'est nécessaire. Ça va directement impacter leur sentiment d'appartenance, éviter du turnover par exemple, mais c'est quand même difficile à calculer. En fait, on sait aussi que pour les entreprises qui sont sous pression financière, ce n'est pas évident de se dire je vais investir comme ça sur des sujets long terme. Mais en fait, franchement, pour avoir vraiment suivi des dizaines et des dizaines de projets de digitalisation de processus, en fait, on investit des sommes folles, mais vraiment folles sur la partie technique de cette digitalisation. Alors, pourquoi finalement ne pas se poser un tout petit peu plus de questions sur la forme de ces interfaces pour finalement maximiser aussi son retour sur investissement ? Donc, chez User Studio, on pense que le designer, Charlotte l'a déjà dit tout à l'heure, mais je le répète, il a vraiment comme tâche centrale de proposer des réponses qui soient à la rencontre conjointe aux problématiques des entreprises, aux problématiques des utilisateurs et qui doit naviguer en permanence entre l'impact rationnel de ses propositions, mais aussi le travail sur le sensible, le sensible pour l'utilisateur. Donc, les micros sont coupés, mais j'imagine que certains peuvent être un peu dubitatifs. On a quand même d'autres sujets à traiter que de s'occuper de la sensibilité des gens. Oui, mais non, en fait. Le travail sur les émotions, il est complètement crucial lorsqu'on parle d'interface. et en plus, ce n'est pas forcément difficile parce que les designers sont formés pour ça. On prend un exemple, on est tous concernés, mais on ne se rend pas forcément compte en réalité par ces sujets-là. Prenons un exemple juste pour illustrer ce que c'est un travail sur le sensible. Tous ceux qui utilisent Mac ont un desktop plus ou moins qui ressemble plus ou moins à ça. Et donc, évidemment, je n'ai pas de vidéo, mais je vais vous décrire ce sur quoi j'aimerais que vous mettiez votre attention. Lorsqu'on a ouvert plein de programmes, de temps en temps, on a besoin de connaître une alerte sur un programme. Mais en même temps, si on est concentré sur ce qu'on est en train de faire, on n'a pas forcément envie que Mac nous propose une énorme fenêtre qui nous dise attention, tel et tel programme nécessite que tu t'en occupes. Et donc, du coup, ils ont décidé chez Mac de mettre la barre des tâches, je pense qu'on appelle le doc en bas en bas de l'écran, mais en même temps, ils ne voulaient pas risquer que les gens ne regardent pas, ne soient pas attirés par les notifications. Du coup, ce qu'ils ont choisi, c'est de faire appel à une petite animation. Vous verrez que cette animation, elle n'a vraiment pas été choisie par hasard. En fait, elle rappelle cette petite animation, je ne sais pas si certains voient ce à quoi je fais référence, un espèce de petit mouvement de rebond, comme si un enfant, en fait, qui cherchait à attirer de loin notre attention en sautant sur ses pieds. Et certains l'adorent, cette animation, et d'autres la détestent et la désactivent. Et donc, bien sûr, le lien entre tout ça n'est peut-être pas fait de façon consciente. En fait, cette animation, on se rend compte qu'elle parle, qu'on doit, elle ne parle pas à notre sensibilité. Et pour nous, c'est bien ce travail de conception raffinée qui doit être accessible à tous, pas que pour une interface aussi incroyable que celles qui sont proposées par Apple, mais vraiment pour tous, y compris les opérateurs sur les machines. D'ailleurs, les machines, en parlant de machines, demain, ils pourraient tout à fait faire le travail de conception d'interface. Comme disait Charlotte, il y a des règles, c'est facile à suivre, ça peut être paramétré dans une machine. En revanche, pour l'instant, aucune machine n'est capable, en fait, de parler, de comprendre et de parler à la sensibilité des humains et en plus d'avoir une approche extrêmement fine et sur mesure, c'est-à-dire que certains, dans certains cas, vont avoir besoin dans les entreprises de se sentir moins isolés dans leur travail et dans ces cas-là, il va falloir peut-être les aider à développer des interactions avec leurs collègues à leur ajouter de travail. D'autres, en fait, comment dirais-je, vont pas très bien percevoir le sens de ce qu'ils fabriquent, le sens de ce qu'ils font au quotidien et donc, du coup, peut-être qu'il va falloir les aider à se projeter dans l'usage de ce qu'ils sont en train de fabriquer pour redonner du sens à leur quotidien. En conclusion, c'est assez rapide, mais ce qu'on voulait vous montrer, c'est que le design a vraiment, augmente l'impact positif sur la transformation digitale. Le design, il est, enfin, il montre, le fait de mettre le sensible au cœur d'un projet de design d'interface, c'est aussi une sécurité pour une entreprise. On pense vraiment que des interfaces soignées, adaptées aux collaborateurs, pour une entreprise, se préoccuper de ça, c'est insuffler du sens, du lien au sein de son entreprise et contrairement à ce qu'on pourrait penser en écoutant les débats sur l'automatisation. Voilà, la transformation digitale, si on la fait bien, elle ne fait pas peur. En fait, au contraire, elle est désirable, aimable, comme aurait dit Rodolphe tout à l'heure. J'ai beaucoup parlé, est-ce que, allons passer au cas concret, quand vous voulez vous présenter avec Charlotte, quelqu'un a des questions, des réactions sur ce que je viens de présenter ? Mathilde, en fait, il y a une question qui venait de Marie tout à l'heure et qui n'est peut-être pas directement en relation avec tout ce que tu viens de dire là, mais qui est plutôt sur le fond, finalement. Est-ce que à User Studio, vous opposez le design avec le user experience ou est-ce que c'est très lié ou est-ce que l'un est dans l'autre ? En fait, le design d'interface, si on parle design d'interface, c'est une des composantes de l'expérience utilisateur. Un utilisateur, lorsqu'il utilise un service digital, il va aussi être dans une pièce, il va peut-être utiliser un mobilier, on va en parler juste après. En fait, l'interface, elle doit s'intégrer à l'ensemble de cette expérience utilisateur, c'est-à-dire ce que vit la personne à un moment T lorsqu'il utilise une interface. Et donc, nous, en fait, on s'intéresse à tout, même si, in fine, on va plutôt produire une interface utilisateur. Alors, ce n'est pas dans tous les... on a plusieurs activités, mais on travaille quand même souvent sur des services digitaux. Je sais pas, ça répond à la question, donc non, nous n'opposons pas. Au contraire, ça va ensemble. Alors, ok, merci. Une autre question, quel niveau de conscience, je la lis, en live, donc quel niveau de conscience de ce besoin d'investissement dans l'interface métier ressentez-vous dans les entreprises clientes, dans vos entreprises clientes ? Vraiment, de plus en plus. En fait, au départ, on va dire que les gens qui venaient nous voir, c'était par exemple des gens qui vendaient des logiciels et qui se disaient, pour que mon logiciel soit acheté, il va falloir que je le rende quand même plus aimable, comme tu dirais, Rodolphe. Aujourd'hui, les entreprises qui produisent leurs propres outils digitaux, en fait, elles viennent de plus en plus nous voir en disant, en fait, on sait... Aujourd'hui, voilà, on a besoin, en fait, de aussi, peut-être créer de l'attractivité, par exemple, l'attractivité pour les métiers qui ne sont pas toujours faciles et donc, on sait que l'intéresse n'est pas la seule réponse, mais c'est une des réponses à l'attractivité d'un métier qui peut être difficile ou pour lequel le recrutement est tendu, par exemple. Donc, c'est une conscience qui est probablement en cours de progression, peut-être pas présente partout, mais en tous les cas, pour les gens qui s'adressent à nous, qui devient de plus en plus central. D'accord. Alors, j'ai deux questions encore si tu veux les prendre. D'abord, une qui, de l'agence ICOM, qui dit beaucoup de subjectivité dans les avantages de l'UX. Comment les démontrer de façon tangible à un chef d'entreprise ? Effectivement, comme ce que j'expliquais, c'est que les outils de mesure, alors on a des outils de mesure, enfin des définitions d'indicateurs de valeurs immatérielles, par exemple, images, etc. En revanche, on a beaucoup de mal à mesurer, à créer des mesures. Et donc, c'est un sujet de recherche en soi qu'on mène avec nos clients, en fait. Il y a, par exemple, je vous donne un exemple, le turnover, qui est quand même un indicateur qui est suivi aujourd'hui dans les entreprises. Évidemment, le fait que la personne utilise des outils qui soient plus ou moins bien configurés, conçus. Ce n'est pas la seule raison qui va faire qu'ils s'en aillent ou pas. Mais en même temps, on peut très bien corréler, trouver un coefficient de corrélation entre le turnover et la qualité des interfaces et voir l'évolution en fait du turnover au fur et à mesure qu'on fait des progrès sur les interfaces. Ok. Autre chose, avez-vous déjà fait une transformation digitale avec au départ des utilisateurs qui ne travaillent qu'avec du papier ? Ah oui, c'est ce qu'on fait très souvent à la RATP. En fait, je travaille beaucoup pour les conducteurs, les gens qui managent les conducteurs de métro, par exemple. Ils utilisent plein de papiers, ils ont des gros dossiers qu'ils emmènent avec eux et on essaye de... En fait, on n'est pas des ayatollahs du digital, c'est-à-dire que parfois le papier, il est super et c'est bien d'avoir du papier. En revanche, c'est le papier lorsqu'il ne permet pas d'avoir l'information bien à jour, lorsqu'il ne permet pas d'accéder facilement à l'information puisqu'il faut tourner énormément de pages. Alors là, peut-être que le digital pourrait leur rendre service. J'ai même vu des designers qui concevaient des interfaces pour les aiguilleurs du ciel sur du papier. Ben oui, c'est possible. En fait, il y a une autre question, je ne suis pas sûr qu'on prend le sens mais peut-être là vous allez le saisir. Comment combiner au mieux les attentes des collaborateurs et des clients ou prospects que l'on connaît moins ? Ah oui, donc là, c'est vraiment une question sur la méthodologie comme disait un tout petit peu Charlotte au démarrage de sa présentation. Quand on ne connaît pas, il y a une connaissance évidemment au sein d'une entreprise mais quand on ne connaît pas, la meilleure façon c'est d'aller voir ce que font les gens. Donc en fait, on pourrait vous raconter beaucoup comment se passe la user research, on appelle la user research. Il y a un combinatoire dans le protocole parce qu'on ne peut pas juste interroger les gens. Souvent, les gens ne nous disent pas vraiment ce qu'ils font. Donc en fait, on les interroge, on les observe faire les choses et c'est la rencontre et c'est la rencontre de ces deux choses-là qui vont permettre de comprendre quelles sont réellement leurs problématiques. D'accord. Juste un commentaire, peut-être qu'il appelle un commentaire aussi de Frédéric au conférencier. Tout n'est pas mesurable. Il y a un risque de créer une tyrannie démétrique en dégradant le sens du produit. Je pense que relativement en phase avec ça, je pense qu'on a des façons indirectes de mesurer l'impact comme la satisfaction par exemple au travail, comme la fierté, le sentiment d'appartenance et en fait, ce ne sera pas un impact direct et parfois, il faut l'accepter aussi. D'accord. Mais je ne sais pas que j'ai encore toutes les clés parce qu'on est en train de les inventer. Ok. Peut-être une dernière question rapide avant de passer à la suite. Vous êtes designer de service. Quelle est la part du design d'interface dans votre activité ? Vous concentrez-vous uniquement sur les services digitaux ? A priori, la réponse était non puisque… effectivement. Après, la part, ça dépend des moments de l'année ou des années. Je dirais qu'on est à peu près sur du 60-40, 60% d'interface, 40% de pas interface. Donc, ça peut être des espaces. On a travaillé par exemple pour réinventer l'accueil aux urgences de l'hôpital de Cholet dans les pays de la Loire. Enfin, voilà, on travaille, je dirais, 60-40, je ne sais pas Charlotte, si c'est d'accord avec cette répartition. Il me semble. Donc, on pourra vous parler d'autres. Oui, d'accord avec toi. Je vous laisse la parole pour la suite. Ça marche, on enchaîne. Donc, effectivement, on pourra éclairer aussi d'éléments concrets tout ce qu'on vous a raconté dans ces deux premières parties un peu théoriques. On a choisi de vous parler de deux projets qu'on a réalisés récemment à l'agence. Donc, comme vous savez, dans les deux cas, on a choisi de vous parler d'outils métiers. Mais, on a choisi aussi de vous parler de projets qui étaient très différents. Donc, dans les objectifs, dans leur déroulement, dans ce qu'on nous a demandé de faire. Donc, tout d'abord, on va revenir sur un projet mené récemment pour Idex. Donc, Idex, c'est un groupe spécialisé dans la gestion de l'énergie, les chauffages, etc. Et il voulait refondre un des outils qui sont utilisés par ces techniciens. Ensuite, on va vous parler de La Poste, qui est un projet pour La Poste qui voulait prototyper en fait, une interface destinée aux facteurs qui travaillent dans les centres de tri. Donc, à chaque fois, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais vous raconter en quelques mots le projet. J'essaie d'être synthétique. Et après, je vais laisser la parole à Charlotte qui va zoomer sur les challenges de design qu'on a rencontrés et comment on y a fait face. Je commence par Idex. Donc, les techniciens, en fait, chez Idex, ils assurent partout en France l'installation, le fonctionnement, la maintenance des équipements, des équipements pour produire de l'énergie. Donc, des chauffages dans des piscines, des ventilations dans des écoles, de l'eau chaude dans des hôpitaux, par exemple. Et ils ont un outil de supervision de ces équipements qui s'appelle E-Desk. Petit jeune. Donc, cet outil, il permet aux techniciens de suivre, de piloter à distance les équipements de façon à intervenir sur place que lorsque c'est nécessaire. C'est très cher un déplacement en fait sur place pour l'entreprise, pour Idex et pour ses clients. Et en fait, malgré les avancées en fait de la supervision en termes techniques, ils se rendaient compte chez Idex que les choses n'étaient pas vraiment optimales et que les techniciens continuaient à se déplacer même si ce n'était pas forcément nécessaire. Et donc, la demande initiale qu'on nous a adressée, c'était de refondre graphiquement l'interface et notamment de rendre des schémas techniques plus clairs pour leur faciliter la compréhension de ces schémas. En fait, on s'est vite aperçu comme très souvent lorsqu'on nous adresse une demande de refonte graphique, que le problème, il était plus grand, enfin plus important et qu'en fait, il fallait arriver à donner à Idex qui est un des outils, un rôle central dans l'aide à la décision sachant qu'il y a d'autres outils qui existent et qui peuvent permettre de remonter des informations. Donc voilà, juste pour vous projeter un petit peu, imaginez, vous êtes dans votre lit à 3 heures du matin, vous avez une alerte qui arrive, vous êtes d'astreint, vous avez une alerte qui arrive qui dit qu'il y a un truc qui cloche sur des chauffages dans un hôpital. comment est-ce que vous pouvez faire sans vous regarder x mille supports de sources de données pour savoir si c'est une vraie urgence qu'il faut que vous sortiez du lit et que vous alliez sur place ou bien si ça peut attendre demain et que c'est une panne relative. Et donc du coup, on a vite compris lorsqu'on a en fait passé du temps avec eux qu'il ne s'agissait pas seulement de faire une interface plus jolie mais qui valait vraiment leur permettre de leur donner confiance en l'outil que leur société leur proposait et surtout un peu faciliter dans la mesure du possible grâce à nos propres ressources leurs conditions de travail qui n'étaient pas toujours évidentes. Je passe la parole à Charlotte. Oui, alors donc on a rencontré plusieurs challenges de conception sur ce projet. Donc le premier c'était de comprendre l'environnement dans lequel s'inscrit l'outil. Ça rejoint à une des questions qui a été posée tout à l'heure. En fait, nous chez User Studio on travaille sur tout type de sujet que ce soit la mobilité, la santé, l'énergie, même la sûreté. On n'est pas du tout spécialiste d'un domaine et en fait ça nous permet d'avoir un regard plus neuf sur le sujet et c'est aussi ce que cherchent certains de nos clients. Pour autant, avant de se lancer dans la conception d'une interface, on doit connaître les utilisateurs de l'outil et aussi l'écosystème dans lequel ils évoluent. En général, les commanditaires du projet ce n'est pas les utilisateurs finaux et en fait ils sont tellement spécialisés de leur secteur qu'ils arrêtent plus à trouver de nouvelles idées ou voir ce qui ne va pas. Et en fait, nous comme on découvre le domaine, c'est beaucoup plus facile de voir des zones d'opportunité. Donc c'est important qu'on aille chercher l'information à la source directement auprès des utilisateurs. Donc pour connaître les utilisateurs, il y a plusieurs outils. Et donc pour Idex, on a fait une immersion terrain. Donc concrètement, en fait, on est allé sur un site de production d'eau chaude et d'eau froide pour observer l'environnement, voir les différents utilisateurs, leurs interactions. Et en parallèle, on a aussi fait des rencontres avec des utilisateurs. Donc là, c'est plutôt sous forme d'entretien où on cherche à comprendre leur métier et connaître leurs différents outils. Donc la recherche utilisateur, c'est vraiment essentiel lors de la création d'une interface, en fait, pour s'assurer qu'on réponde aux bonnes questions, aux bonnes problématiques. Et ça nous donne bien entendu des pistes, des billes de la matière pour imaginer le futur outil. Autre challenge sur ce projet, comme l'a dit Mathilde, l'outil, il est là pour aider à prendre les bonnes décisions. Donc si un technicien reçoit une notification en plein milieu de la nuit, il doit savoir en un coup d'œil, même s'il est mal réveillé, s'il doit se déplacer ou pas. Donc l'outil doit vraiment lui remonter les bonnes informations. En fait, il y a vraiment un enjeu de sécurité derrière, parce que si la personne ne se rend pas sur place, il peut avoir des gros problèmes. Donc sur la première version de l'outil, le technicien, il avait vraiment accès à plein de données. Mais au final, il ne savait pas ce qui était important ou pas. Il avait accès à tout. Et aussi, il devait parfois se connecter à plusieurs outils pour faire le lien entre les données pour savoir si, oui ou non, il devait se prendre sur place. Donc on a fait un gros travail avec IDEX pour identifier les données les plus importantes, donc les données à avoir sur un même outil. Et c'était très important pour IDEX de ne pas avoir une usine à gaz en termes d'outils et aussi de ne pas refaire des outils qui étaient déjà existants et fonctionnaient. L'idée, ce n'est pas de refaire des choses alors qu'on a un outil qui le fait déjà. Donc aussi, on a réfléchi à la hiérarchie d'informations pour guider la lecture de ces informations. par exemple, sur l'image ici, on voit directement les trois données importantes et après, on a en rouge les alertes. Aussi, on avait la contrainte du mobile. Donc comme c'est des agents qui sont en mobilité, ils ont des téléphones portables et donc on ne peut pas avoir autant d'informations sur un ordinateur, enfin sur un téléphone que sur un ordinateur. Donc là, par exemple, c'est les schémas techniques dont parlait Mathilde. En fait, on ne peut pas afficher tout ça sur un téléphone. Donc on a dû trouver des astuces graphiques pour avoir les mêmes informations sur téléphone. Donc là, en l'occurrence, on a fait des cards qui reprennent les différents éléments du schéma. Aussi, les profils de techniciens, on en a déjà parlé un peu tout à l'heure, mais c'est des personnes qui peuvent être difficiles à recruter. Donc quand on a des techniciens, on veut à tout prix les garder. Et en fait, avoir un outil qui est bien pensé, qui est dans les standards graphiques actuels, c'est un des leviers pour être plus attractif. Donc on a cherché avec l'interface à faire quelque chose d'attractif. Donc si on prend l'exemple de la représentation d'un site, donc ça c'est un site, c'est un lieu, en soi, avoir le nom du site, Simple Over Energy, ça permet tout à fait à trouver le site. Mais on a décidé d'ajouter des images, des photos d'illustration, en fait, d'une part, ça permet de faciliter la recherche, c'est beaucoup plus facile de trouver une image parmi plusieurs images qu'un mot parmi plusieurs mots. Et aussi, ça participe à rendre l'outil plus agréable, plus aéré, et avoir une lecture plus facile. Aussi, on a travaillé sur les schémas techniques. Donc il y avait un enjeu pour trouver le bon style graphique. D'un côté, il fallait que ça reste fidèle à la réalité, qui est un aspect sérieux, parce qu'on est quand même sur un outil métier. Mais dans le même temps, les illustrations, c'est un bon moyen pour participer à donner un ton à l'outil, le rendre plus désirable, et aussi pouvoir apposer un peu la marque de fabrique IDEX. Donc là, vous pouvez voir différents schémas. Donc là, c'était des images d'inspiration. Ça, c'est une des propositions graphiques qu'on a fait, où au final, le style n'était pas le bon, parce que ça ne faisait pas assez sérieux. Et ça, c'est les illustrations finales, où on a trouvé le juste milieu entre sérieux et quand même donner un ton à ces illustrations. Une des autres composantes importantes du projet, c'était de permettre à notre client d'être autonome. Donc nous, en tant qu'agence externe, à un moment donné, on se retire du projet, mais les interfaces, elles vivent, elles évoluent quand on est parti. Et donc, pour faciliter le travail des personnes qui reprennent nos interfaces, on peut mettre à leur disposition des kits graphiques. Donc là, par exemple, pour Udex, ils avaient besoin de réaliser les schémas techniques dont on a parlé. Et donc, pour ça, on a réalisé un système modulaire d'illustration qu'on peut venir emboîter pour faire tous les schémas qu'on souhaite. Après, pour d'autres clients, ça peut être des kits un peu plus poussés, avec notamment ce qu'on appelle des design systems ou des kits graphiques, où là, on a les boutons, les champs de formulaires. Et en fait, ça permet à nos clients d'être autonomes, de pouvoir créer des nouvelles pages et d'assurer la cohérence de toutes leurs interfaces. Après, bien entendu, les design systems, ça adresse quand même à des designers et on ne dit pas qu'en donnant un design system, n'importe qui peut devenir designer. Pour conclure, le déploiement de l'outil IDESC est en cours. Les premiers retours, ils sont très positifs, même si pour l'instant, ça s'appuie uniquement sur l'apparence de l'outil et son ergonomie. Et en fait, la période de chauffage, elle va bientôt commencer là dans quelques semaines. Donc, on pourra avoir des retours plus précis sur les données remontées, des retours plus techniques d'ici la fin de l'année. Et on va passer au deuxième cas que je laisse Mathilde présenter. Je vais essayer de faire l'introduction de façon rapide. Donc, on est à la poste. Donc, la poste française, je pense que vous le savez, elle fait face à une grosse évolution de son modèle d'affaires, à la digitalisation de ses informations, à une baisse du volume du courrier, à une augmentation évidemment du e-commerce, le développement aussi de plein de nouveaux services que les facteurs distribuent aux particuliers et aux professionnels. Et en fait, ces mutations, elles contraignent la poste à devoir vraiment repenser en profondeur son organisation et à faire évoluer tous ses outils. Donc, ça va du SI, bien sûr, du SI industriel, des véhicules, des postiers, mais aussi des ateliers dans lesquels on prépare le courrier. Et en fait, pour accompagner cette transformation, la poste, elle a mené une démarche de conception de nouveaux outils destinés à trier une tournée. Donc, vous voyez sur ce schéma, à gauche, l'ancien, ce qu'on appelle la table de tri où il n'y avait pas d'outils digitaux, uniquement des petites cases pour trier le courrier. Et à droite, une nouvelle, l'intention, voilà, d'une nouvelle table dans laquelle les choses allaient non seulement s'organiser différemment, mais on allait pouvoir être aidés par des écrans digitaux. Donc, eux, ils avaient prototypé, en fait, prototypé ces premiers écrans et pourquoi, en fait, ils avaient besoin aussi de faire cette transformation parce que jusqu'à là, les facteurs, en fait, qui distribuaient le courrier dans la rue, c'était aussi eux qui réalisaient ce dernier tri avec le meuble de gauche et du coup, ils mettaient finalement dans l'ordre dans lequel ils allaient distribuer les lettres, toutes les lettres, les unes à côté des autres pour ne pas devoir les chercher dans leur sac au moment d'arriver à une nouvelle adresse. Et donc, finalement, ils ont décidé à la poste pour des raisons, toutes les raisons de transformation que je vous ai évoquées plus tôt, de séparer, en fait, ces tâches en deux, deux facteurs. Donc, d'un côté, celui qui allait mettre la tournée dans le bon ordre, les lettres dans le bon ordre, donc qu'on appelle le préparateur et de l'autre, celui qui distribue cette tournée qu'on appelle le distributeur. Et donc, l'enjeu, c'était que comme on n'allait plus, ça ne fallait plus être quelqu'un qui allait faire un peu sa tambouille pour aller ensuite distribuer ses lettres, il fallait standardiser, en fait, standardiser ses tâches de tri. Il fallait aussi qu'il y ait une forme de service interne entre les deux acteurs. Et du coup, pour aider, en fait, les préparateurs à réaliser cette tournée, la poste avait prototypé ce meuble et ses écrans. Mais en fait, avant de se lancer dans des investissements très, très coûteux pour la poste, en fait, ils ont fait appel à nous pour qu'on vienne challenger, en fait, leurs propositions et notamment pour qu'on vienne challenger les interfaces pour qu'elles soient plus ergonomiques, plus intuitives et qu'elles aident vraiment le préparateur dans ces nouvelles fonctions. dans ce contexte, on a rencontré des challenges. Donc, Charlotte va vous parler. Effectivement, donc, un des premiers challenges, c'était de montrer le sens du travail de chacun. Donc, comme l'a dit Mathilde, en fait, avant le facteur, il était affecté à l'ensemble de la tournée et en fait, il la connaissait par cœur en passant du tri à la distribution du courrier. Et donc, en fait, avec la séparation des deux tâches, la partie tri, elle est devenue beaucoup plus industrielle avec une perte de connexion au terrain. Et on sait que le découpage des tâches, ça peut amener une perte de sens dans son travail. Et nous, en tant que designer, on s'est demandé en fait, comment participer à cette division des tâches de façon humaine. Les facteurs, c'est des personnes qui sont très fières de leur métier. D'ailleurs, c'est le métier préféré des Français et on a voulu par l'interface transmettre l'historique, montrer qu'on appartient à un corps de métier, même si on vient juste d'arriver dans l'entreprise comme intérimaire. Donc, pour ça, nos solutions, ça a été en fait de créer du lien entre les différents acteurs de la tournée avec la mise en place d'une messagerie que vous voyez ici. Ça permet de reconnecter au terrain le facteur préparateur, mais aussi, on s'assure que le courrier, il est bien trié en fonction de la réalité, par exemple, de prendre en compte directement qu'une personne a changé d'adresse. Et aussi, dans le métier de facteur, il y a un attachement fort au territoire. Donc, on a voulu montrer la finalité de la tâche avec une représentation graphique de la tournée que vous voyez ici. ça permet aussi d'ajuster la façon de trier. Par exemple, si on a une grande ligne droite, on sait qu'on va trier de façon paire-impaire. Si on a une boucle, on sait qu'on va repasser deux fois au même endroit. Aussi, sur ce projet, il y a eu un enjeu très fort autour de la recherche des bonnes interactions. Donc, en fait, avant de faire une interface, il faut forcément choisir un support, le bon support, qu'il soit digital ou non. et ce choix du support, il a une incidence très forte sur le métier de la personne. Donc, pour les facteurs, déjà, l'introduction de cette nouvelle table de tri, c'était un bouleversement dans leur façon de faire. C'est des personnes qui utilisaient très peu d'outils digitaux. Leur quotidien, c'est de transporter des chariots, des caisses, de toucher du papier. Donc, il fallait que cette interface, elle soit la plus en retrait possible et que les interactions, elles se font dans les gestes de tri. Et surtout, que ça ne fasse pas perdre de temps dans le tri. Donc, sur le projet, on a proposé trois concepts d'interface avec des interactions différentes. Donc là, par exemple, vous pouvez voir qu'on avait un grand écran qui vient s'adapter à la personne qui l'utilise de façon ergonomique. Ou par exemple, ici, on a utilisé un téléphone comme une télécommande. Aussi, cette interface, il fallait qu'on s'assure qu'elle s'intègre dans son environnement. Donc, en amont du projet d'interface, comme l'a dit Mathilde, la table de trait, elle avait déjà été repensée par des ergonomes. Et en fait, ça n'a pas du tout la même incidence sur cette table si on met un énorme écran comme ici ou alors si on se contente d'avoir un petit téléphone. Donc, en plus des objets physiques, il faut prendre en compte tout l'environnement dans lequel l'outil s'inscrit et c'est pour ça qu'on réalise des tests in situ. Donc, on teste l'interface, bien sûr, et ses différentes interactions en contexte. Donc, pour ça, on a réalisé un prototype web haute fidélité avec la table de tri, un téléphone qui revient de télécommande, le grand écran. on a aussi fait un faux flux de courrier et on a demandé à des facteurs préparateurs de trier ce courrier avec le nouvel outil. Et nous, on a observé leurs actions et ils ont pu nous dire ce qu'ils ont en faisant. Donc, aussi, le process de tri, c'est quelque chose qui est extrêmement millimétré. La Poste, elle s'engage à ce que le courrier arrive dans les temps. Donc, il a fallu s'assurer que les interactions choisies, elles ne ralentissent pas le tri. aussi, les facteurs préparateurs, ils seront amenés à changer souvent. Ça sera plutôt des profils intérimaires. Donc, c'était important de s'assurer que la prise en main d'outil, elle soit facile et qu'elle ne nécessite pas un temps de formation long. Petite anecdote avec les tests in situ, on s'est rendu compte, par exemple, qu'il n'y avait nulle part où poser le téléphone alors que c'était une des composantes clés de notre interface. D'où l'importance de tester in situ. Dernier point intéressant à noter sur ce projet, c'est que pour lancer un nouvel outil, il faut y aller par étapes et en fait, notre projet, il est là pour, notre intervention, elle était là pour alimenter le déploiement du nouvel outil. Donc, avant de mettre en place un nouvel outil, il faut y aller par étapes, ça ne se fait pas du jour au lendemain et ça fait partie de la mission du designer d'aider à prioriser les chantiers. Donc, concrètement, une fois qu'on a une solution en tête, on la découpe en fonctionnalités, on définit ce qui a le plus de valeur, la complexité de mise en œuvre et ici, par exemple, on a fait en sorte d'avoir des critères de faisabilité technique mais aussi de prendre en compte la valeur créée par les utilisateurs en ayant par exemple comme critère rendre prix plus humain, favorise la coopération et en fait, grâce à ce projet, la Poste, elle a pu ajuster sa deuxième phase pilote en intégrant certains des principes clés qu'on a imaginés. Donc, pour résumer, ici, on a les trois interfaces. Donc, on a l'interface, le premier pilote qui était en cours de test par la Poste. Ici, on a le travail qu'on a réalisé et qu'on a testé, donc le prototype web. Et là, pour finir, on voit ce qui a été développé par la Poste et qui est donc la deuxième phase pilote en cours de truie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'ils n'ont pas tout gardé, mais ils ont gardé une des composantes importantes qu'on a imaginées qui est cette barre ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais qui est en fait le découpage du processus de trie en étapes. Donc, pour terminer la présentation, on voulait revenir avec vous sur des points clés importants qu'on a découpés en doux et d'ompes. Donc, dans l'EDU, avant de se lancer dans la conception d'un projet d'interface, dans le cadrage de projet, en fait, il faut dans tous les cas prévoir d'aller à la rencontre des utilisateurs et à plusieurs reprises, que ce soit pour comprendre leurs problématiques, mais aussi leur faire tester vos idées. Il faut aussi prendre en compte la totalité de l'environnement de votre future interface parce que l'utilisateur, il ne va pas se contenter de votre outil, mais il a probablement tout un set d'outils à sa disposition. Et aussi, il faut concevoir des interfaces qui parlent à notre sensibilité d'humain et ça, même au travail. C'est vraiment une des convictions fortes qu'on a chez User Studio, c'est qu'il faut apporter autant d'attention quand on fait un outil métier que quand on fait un outil perso, à chaque fois en nous parlant comme à des humains et pas comme à des machines. Et donc, évidemment, en regard, on a des dons. Plutôt au moment du lancement de projet, on voit souvent des clients se concentrer sur des investissements techniques de la digitalisation. Or, nous, on pense que la conception de l'interface est vraiment au centre de la digitalisation et que la technique, elle vient en réponse à cette conception. Deuxième chose, beaucoup aussi de clients s'imaginent que la digitalisation c'est de la transposition de processus. En fait, on passe de choses qu'on faisait en papier par exemple à des choses qu'on fait sur du digital. En l'occurrence, c'est impossible. C'est-à-dire qu'à partir du moment, en fait, on va changer d'usage, on va changer de processus et peut-être même travailler de façon itérative sur ces deux aspects. Donc, on ne peut pas y aller en ligne droite. Dernier don, selon nous, c'est de ne pas faire appel à des spécialistes pour traiter ces problématiques-là. Quand on gère des données, quand on fabrique des machines qu'on veut sûr, efficace, en fait, on fait appel à des experts pour y arriver, pour y arriver bien et de façon efficace. Pour nous, la conception d'interface, c'est pareil. Intégrer toutes les composantes et tous les enjeux des entreprises et des utilisateurs, parler aux sensibles, des utilisateurs, savoir représenter des informations complexes, rendre tout cela désirable, c'est un métier. Et donc, évidemment, l'idéal, c'est que les entreprises puissent embaucher ces compétences, mais à défaut, pour se lancer, elles peuvent faire appel à une agence externe. En conclusion, et après, on passera aux questions-réponses, on espère avoir balayé, en fait, les notions, des notions, des exemples qui vous ont parlé, qui vous auront interpellé, intéressé. On espère aussi vous avoir convaincu, autant que nous le sommes, que le design interface, c'est une discipline passionnante et cruciale et qu'elle est vraiment essentielle pour une organisation et qu'il faut y apporter un soin tout particulier. On est prêtes pour vos questions. Merci à User Studio, merci Charlotte, merci Mathilde, c'était très intéressant. J'ai une question là qui concerne La Poste. Le projet La Poste, c'est un projet au niveau national ou c'est un projet local, en fait ? à terme, national, mais mené déjà localement avec des sites pilotes. Il y a des centres de tri partout en France qui ont des différentes caractéristiques et donc il y avait quatre sites pilotes, il me semble, qui justement contribuaient à élaborer ce niveau dispositif de tri. D'accord. Une autre question, qu'est-ce qui est le plus important dans le design, la méthodologie ou les principes et les lois de la discipline ? Je ne sais pas si on peut dire que je pense que nous, en tout cas, chez User Studio, on n'a pas pour dogme la méthodologie et c'est vrai qu'on essaye de s'adapter à chaque fois sur la réalité du projet sans absolument passer par toutes les phases de méthodologie par exemple. Mais je dirais ni l'un ni l'autre. Ni les règles ni la méthodologie. Mais plutôt en troisième, les gens pour qui on conçoit. C'est vraiment ça le plus important. Et l'entreprise qui porte le service. D'accord. Ok. Comment choisissez-vous vos approches et méthodes sur chaque projet ? Une question de Frédéric. Du coup, sur mesure. Alors évidemment, il y a des briques qui sont un peu incontournables, la user research, le test, les phases d'idéation. Pour ceux qui sont un peu familiers des méthodologies du design, évidemment, on ne révolutionne pas tout à chaque fois. En revanche, on va beaucoup révolutionner ce par quoi on commence, ce sur quoi on porte notre attention et on travaille beaucoup sur la production de vision pour générer du débat. Donc ça, c'est vraiment un élément clé dans notre méthodologie. C'est de faire réagir. Nous, on est là pour faire des propositions en tant que designer, pas pour apporter nécessairement que des réponses. On fait des propositions aux entreprises. C'est elles qui vont porter le service, c'est elles qui vont le faire vivre dans la durée, qui investissent de l'argent. Donc, il faut qu'elles s'en emparent, qu'elles soient convaincues de ce qu'elles choisissent et on les aide évidemment à analyser les différentes options. Ok, merci. Un commentaire. Bravo pour cette démonstration. J'aime bien l'importance que vous donnez aux facteurs humains. Moi, j'ai deux ou trois choses à vous poser aussi comme question. S'il y a d'autres questions dans l'audience, dans l'assistance, s'il vous plaît, n'hésitez pas à les poser. On est encore cinq ou dix minutes maxi avec User Studio. Donc, profitez-en. Je déteste le rebond du Mac. Je suis utilisateur de Mac depuis très longtemps. Je déteste ça. Est-ce que, justement, le bon design, ça consiste à prévoir la possibilité de le supprimer ? Tu veux répondre ? Effectivement. Moi, je te rejoins. Je déteste aussi cette animation qui l'est supprimée aussi. Mais effectivement, on peut… Enfin, c'est quand même important de laisser la main à l'utilisateur sur ce type de choses. Et après, peut-être que tu as en tête, c'est tout ce qui est avec le design et les interfaces. On sait qu'on peut faire ce qu'on appelle des dark patterns. En tout cas, avoir… En tout cas, pousser les gens à avoir des comportements qu'ils n'auraient pas eus. Enfin, dans le design, il y a quand même une certaine éthique à avoir. En fait, il y a des choses qui se font pour aller à l'encontre des utilisateurs. Donc, c'est ce qu'on essaye de ne pas faire. D'accord. OK. Tout à l'heure, vous avez présenté un graphique avec… On partait en bas du design, finalement, prise en compte des besoins d'utilisateurs, le design. Et puis, on arrive finalement au sein de l'entreprise à donner du sens. C'est quelque chose que vous avez constaté après en avoir discuté avec des entreprises ou c'est, j'allais dire, votre philosophie, votre approche ? Non, c'est… Alors, en France, comme vous le savez, le design est quand même sûrement beaucoup moins développé. La culture design, notamment le design de service, qui est notre activité clé, beaucoup moins développée que dans les pays anglo-saxons. mais de plus en plus en France, en fait, on constate que des entreprises essaient de mettre le design au centre de leur stratégie parce que justement, le design est porteur de sens, de sens qui fait aujourd'hui souvent cruellement défaut aux utilisateurs. Donc, par exemple, une entreprise avec qui on aime beaucoup travailler, c'est la Maïf. Donc, c'est une entreprise de service pour laquelle on n'a pas du coup choisi de vous présenter un exemple, mais ils se sont revendiqués comme beaucoup d'entreprises se revendiquent aujourd'hui des entreprises à mission. On n'est pas du tout dans l'injonction stérile, en fait. C'est vraiment une conviction profonde des dirigeants. Et donc, pour se faire, il faut évidemment pour devenir une entreprise à mission, pour avoir un impact positif à la fois social et écologique, en fait, il faut soi-même trouver du sens à son travail, sinon, en fait, on ne peut pas générer l'impact social que l'on veut. Et donc, ce sens, en fait, cette façon d'aligner les gens, en fait, autour d'objectifs communs, si possible positifs pour la société. C'est vraiment au centre du design aujourd'hui. Alors, évidemment, toutes les entreprises n'ont pas encore complètement, enfin, les situations financières aussi ne sont pas toujours les mêmes. Mais moi, je sens vraiment un shift ces dernières années sur ces sujets-là. OK. Oui, d'ailleurs, bon, juste pour, s'il y a des entreprises qui nous écoutent, là, ce matin, je voudrais juste dire que Nice et Forcité, en ce moment, on travaille sur un dispositif qui permettrait pour les entreprises, en tout cas, du territoire du Grand Chalon, de pouvoir bénéficier de tarifs extrêmement avantageux en utilisant un designer, en fait. Donc, il y a des dispositifs qui proviennent de la région qui permettent déjà de financer une partie de… Mais le Grand Chalon se propose, enfin, le Grand Chalon, en tout cas, Nice et Forcité, se propose de compléter une partie de ce qui est encore à la charge de l'entreprise pour justement pouvoir atteindre des tarifs très intéressants. Donc, je pense qu'on communiquera à nous prochainement sur le design au service des entreprises du territoire. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, on est prêt à vous aider à trouver des systèmes de financement, dispositifs de financement ou des intervenants comme User Studio et d'autres qui peuvent répondre à vos problématiques d'innovation et d'innovation liées au design. J'avais une dernière chose, une dernière remarque que j'ai trouvée très intéressante. Le fait que vous mettiez dans les dons qu'on ne peut pas transposer les processus existants juste parce qu'on a des outils digitaux et de dire on va balancer les tablettes à tout le monde dans l'atelier et en fait, comme ça, on aura digitalisé le truc. Et ce qui est intéressant, c'est que j'avais discuté il n'y a pas très longtemps avec un industriel, un plasturgiste qui vient de mettre en place, et ça a été un processus long et douloureux, finalement, un ERP, un système de gestion de la production. Et dans ce système de gestion de la production, bien sûr, il y a des tablettes qui sont distribuées aux opérateurs, en fait, en quelque sorte. et il l'a constaté lui-même et il me l'a dit lui-même et c'est comme ça que je peux effectivement confirmer que c'est bien à prendre en compte. Il m'a confirmé lui-même que les gens qui avaient des tablettes dans les mains ne faisaient plus le même métier, en fait. C'était autre chose. Donc, voilà, je crois que c'est aussi dans cet esprit-là où on ne pouvait pas dire que c'est un opérateur qui fait le boulot d'avant avec une tablette dans la main. Ce n'est pas la même chose. Voilà, je crois que vous pouvez confirmer cet aspect-là des choses. 100% d'accord. Oui, d'accord. OK. Bon, je vois qu'il n'y a plus de questions sur le fil. Donc, c'est temps pour moi alors de vous remercier à moins qu'il y ait quelqu'un en dernière minute qui se manifeste. Ah oui, j'ai une... J'ai quelque chose. C'est juste un commentaire. pour vous dire merci pour une démonstration très concrète. Vous avez démontré l'importance du design et comment la machine doit s'adapter aux besoins d'utilisateurs. Donc, voilà, oui, effectivement. Merci User Studio. Merci pour avoir contribué à ce penson design. Je vous invite tous à jeter un coup d'œil au site web de Nice et Forcité pour prendre connaissance des prochains événements. Il y en a qui sont sous forme de webinaire, comme je le disais, puis il y en a d'autres qui sont en présentiel. Enfin, on va essayer en tout cas. Voilà. Et de jouter un coup d'œil aussi au site web de l'usinerie si vous voulez en savoir plus. Voilà, on reste à votre écoute à tous. Merci beaucoup pour votre participation. Je salue encore une dernière fois nos amis de User Studio et remercie tous ceux qui étaient à la régie, à l'arrière, en particulier Coralie qui a tenu les manettes de la technique et de la logistique de tout cet événement. À bientôt, j'espère. En tout cas, on reste en contact. Et puis, cet événement a été tépricordé. Donc, ceux qui veulent le revoir après, vous pouvez, en tout cas, vous pouvez partager le lien. On vous mettra à disposition le lien. À bientôt pour un prochain événement. Donc, pensons design et puis d'autres événements de Nice et Fort Cité. Bon appétit à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada